Bonsoir Frénie. Bonsoir David, bonsoir à tous. Que se passe-t-il en Grande-Bretagne ? Eh bien le variant indien s'installe et il s'installe vite. La principale souche augmente de manière exponentielle. 202 cas il y a 3 semaines, 520 il y a 2 semaines, 1300, 1313 la semaine dernière, ça fait plus que doubler chaque semaine. Ça concerne surtout l'Angleterre. 1255 cas, 4 morts en particulier dans les régions de Manchester et de Londres. Écoutez le ministre de la Santé britannique. Pour être tout à fait précise, ce variant représente même plus de la moitié des nouveaux cas en ce moment à Londres. Et par endroits, cette proportion excède même 80%. Donc est-ce que la situation remet en cause le calendrier de la réouverture ? Eh bien en tout cas, Boris Johnson ne l'a pas exclu. Il annonce qu'il faudra peut-être faire des choix difficiles. On l'écoute. Ce variant préoccupe aussi les Britanniques parce qu'il serait 50% plus contagieux que le variant anglais, lui-même plus contagieux que la souche d'origine selon le SAGE, l'équivalent britannique de notre conseil scientifique. Dans l'immédiat, cette nouvelle donne entraîne des changements dans la campagne vaccinale britannique. Il faut rappeler que 69% des Britanniques qui ont l'âge de recevoir un vaccin ont reçu une dose, 40% deux doses. La première mesure, c'est de passer le délai entre les deux injections de 12 à 8 semaines pour les 50 ans et plus et pour les plus vulnérables. Deuxième mesure, distribuer plus de doses dans les zones les plus touchées, là où il y a des clusters, pour pouvoir vacciner des 16 ans contre 38 ans ailleurs dans le pays. Écoutez. The race between our vaccination programme and the virus may be about to become a great deal tighter. The metaphor the Prime Minister uses is the right one. We're in a race between the vaccination programme and the virus. And this new variant has given the virus some extra legs in that race. But the vaccine will still... We have a high degree of confidence that the vaccine will overcome. Y'a-t-il d'autres pays qui sont touchés par le variant indien de cette manière-là ? Oui, j'en ai compté 8 en plus du Royaume-Uni en Europe. Et à chaque fois, ce sont des cas sporadiques, des cas peu nombreux. 20 étudiants indiens en Belgique, une femme de 33 ans en Grèce qui était de retour de Dubaï, deux Indiens en Vénécie, c'est en Italie dans le Nord, un autre cas toujours en Italie en Toscane, ça fait donc 3 pour l'Italie, un cas en Suisse, deux aux Pays-Bas, trois en Irlande, trois en Espagne et 22 en Allemagne. Oui, donc il y a bien une spécificité britannique quant au nombre de cas quant à l'importance de ce variant indien sur son territoire. Et en France, on en est où, Fanny ? Eh bien en France, Santé publique France a recensé 24 foyers d'une ou plusieurs personnes dans 8 régions différentes depuis la semaine du 5 avril. L'essentiel de ces cas sont directement liés à l'Inde, essentiellement des personnes qui revenaient de voyage. Mais pour les scientifiques, ce nombre de 24 est en fait largement sous-estimé. Écoutez. À partir du moment où on le cherche très peu, c'est-à-dire conséquences pas assez, 10 fois moins qu'en Angleterre, et qu'on n'a pas encore mis en place un test de trivelage PCR qui reconnaît spécifiquement ce variant, on est à la vogue. Et d'ores et déjà pour certains, le calendrier de notre déconfinement pourrait être remis en cause par ce variant. Écoutez Anne-Claude Crémieux. Ce qui se passe actuellement en Angleterre, c'est vraiment une alarme pour nous dire que c'est difficile de déconfiner, qu'il ne faut absolument pas baisser la garde. Si les variants, ces variants qui nous inquiètent, deviennent incontrôlables, oui, il va falloir revoir notre calendrier. Comme disent les Anglais, les datas et pas les dates. Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501